Hello à tous, c'est Sarah, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour la deuxième partie de l'unboxing One Day Saving. Dans la première partie, je vous avais présenté des lots de fils, un petit cheval en point de croix que je vous avais dit je l'avais en porte-clés et quelque chose qui vous avait plu, c'était le plateau pour faire des petits objets, pour pouvoir laisser les couleurs dehors. Dans ce plateau, on avait des petits plateaux violets, des petites boîtes pour ranger les diamants, on avait tout un lot de stylés, de cols, enfin voilà, il y avait plein de choses. Donc là, il me reste 1, 2, 3, 4 articles si je ne me trompe pas. Oui, c'est ça, 4 articles. Donc il va y avoir du point de croix, il va y avoir du diamond painting, une toile et deux petites planches de stickers. Vous allez voir comme c'est trop choupiné. Donc c'est parti. Donc le point de croix, les deux stickers et la poêle. Voilà, donc on y va, c'est parti. Alors, on va commencer, vous savez quoi, par les lots de stickers. Je vous avais présenté un premier lot qui comportait des petits chats aussi et en fait, j'avais pris toute la série des petits chats. Je les ai trouvés tellement minis que je les ai tous pris. Donc, et puis ça, c'est des choses, voilà, on trouve toujours un endroit où les coller. Il n'y a aucun souci pour ça. Donc ils sont livrés avec un toolkit de base dans un sachet zip, donc style et colle barquette. On a les diamants qu'on va voir tout à l'heure et là, voilà, les deux petites planches de stickers. Alors, de ce côté-là, on a, ouais alors, c'est un peu de tout. On a le loisir, on a celui dans son panier de tricot, là, il est trop chou. On en a plusieurs avec de la nourriture. On en a un au bain, on en a un qui joue à la console, on a deux petits chats qui montent leur cucu. On en a un qui est sur l'oreiller, un plutôt travailleur, un qui roupille, voilà, un qui travaille aussi. Mais ils sont vraiment choux. Au niveau de l'impression, je vous montre, mais il n'y a vraiment aucun souci. Ils sont trop choupinous ces stickers, voilà. Ils sont vraiment trop beaux. Au niveau du collant, il n'y a aucun souci, ça colle très très bien. Et alors, on va voir les diamants. Donc, ce sont des ronds classiques. Il n'y a ni strass, ni diamants spéciaux dans ces kits. Mais franchement, les stickers se suffisent à eux-mêmes. Donc, on a du blanc, du gris, du rose. Un gris un peu plus foncé, du noir, du bleu clair, le beige qui va être pour les chats, je pense, ouais, le 7. C'est vraiment la couleur des chats, la couleur du panier ici, c'est ça. On a du rouge, on a du rose plus foncé, du vert d'eau, du jaune et encore un bleu pâle. Voilà pour les diamants. Ils sont vraiment trop beaux. J'ai hâte de les faire, ces petits stickers-là. Je pense que je vais les faire tous à la chaîne. Ils sont vraiment trop choupinous. Donc, ceux-là, vous les trouverez au prix de 3,38 dollars. Je vous avais présenté le premier kit. Ils sont tous les trois au même prix, 3,38 dollars sur le site de One Day Seving. Voilà pour le premier lot. Je vais essayer de ne pas mélanger les diamants. Le deuxième lot. Ils sont très, très beaux aussi. J'adore celui-là. Allez, on va découvrir. On retrouve comme d'habitude le toolkit de base, les diamants et là, c'est divisé en deux. Donc, c'est pour bien vous montrer, c'est bien deux planches différentes normalement et les voilà. Donc, on a en bas ici celui qui fait du yoga. Vraiment, je les adore. Ils ont tous un petit truc particulier. Tiens, celui-là, il ressemble. Alors là, il a l'air d'avoir deux oreillers, mais il ressemble à l'autre d'avant. Ils sont vraiment trop choupinous. J'adore celui sur son fauteuil. Là aussi, impression, sans souci. C'est hyper net. Il n'y a vraiment rien à dire. Le collant, je pense qu'il n'y a rien à dire non plus. Ouais, ça colle super bien. Et ça, vous savez, pour des petites cartes ou des petites choses que... Ouais, je trouve ça pas mal si vous écrivez des cartes pour les anniversaires ou quoi. Ça fait une petite déco. C'est toujours très sympa. Au niveau des diamants. Ça, on a un peu plus de couleurs ici, j'ai l'impression. Donc, on a du blanc, du rouge, du rose, du bleu pâle, du noir, du gris clair. Ça, c'est l'espèce de beige qu'on avait dans l'autre où je vous ai dit que c'était la couleur des chats. Donc là, on retrouve exactement la même. On a le gris foncé, le jaune pâle. Ouais, ça, on n'avait pas dans l'autre. C'est vraiment un beige foncé, ça. Là aussi, un tout petit peu plus clair. Du jaune, du rose pétain, du vert et du bleu. Donc ouais, on doit avoir ces deux couleurs-là en plus par rapport à l'autre kit. Donc voilà pour la collection des petits chats. Là, vous les avez tous vus. Et donc, cette planche aussi, 3,38 dollars chez One Day Saving. Donc, comme d'habitude, comparez les prix parce que je pense que ces petites planches de stickers, vous les trouverez sur pas mal de boutiques. On va continuer. Hop, j'enlève mon plastique avec du point de croix. Et puis, on finira par mon autre petit coup de cœur à part les chats. Quoique celui-ci, je le trouve très, très beau aussi. Mais l'autre, voilà, vous allez tout de suite comprendre quand je vais vous le montrer. Donc là, on continue avec un kit Joy Sunday. Vous pouvez voir qu'on a les instructions au dos, comme d'habitude. Et j'ai choisi celui-là. Je le trouve magnifique. Et je pense qu'il va y avoir de très belles couleurs. Donc, c'est un projet en 14 CT. Il fait 18 par 25. Vous voyez, c'est une série de fleurs. C'est le 3 que j'ai. Donc, je pense que les deux premiers existent. Mais voilà, moi, je ne cherche pas forcément les séries. Là, c'était vraiment l'image qui m'a flashée quand je me suis baladée sur leur site. Donc, on va voir comment ils se présentent. Donc, on a toujours l'affiche en papier glacé chez Joy Sunday. Donc, ici, on peut retrouver le rappel de l'image. Ici, on a une indication qu'on va avoir 73 croix sur 100 à faire. Et ici, vous avez vos types de points. Donc, on va avoir des croix complètes avec les numéros de couleurs, les symboles et les DMC. On a 14 couleurs. Ensuite, on va avoir du demi-point. Donc, il y a les couleurs 6 et 7 qui vont être reprises pour du demi-point. Et là, un petit peu de points arrière. Au niveau de la grille, vous la retrouvez en couleur réelle. Voilà ce qu'elle donne. Et donc, je pense que le demi-point, ouais, vous voyez, c'est les symboles avec une ligne diagonale. Donc, ça va être le sol. C'est souvent le cas. C'est souvent pour faire l'effet en ombret du sol. Voilà. Donc, un peu de backstitch, mais pas énormément. C'est juste pour le contour de certaines fleurs au milieu. Mais c'est tout. Le reste, donc, patron assez facile. Et effectivement, quand je vois les couleurs, donc, je vous montre d'abord qu'on a les deux petites aiguilles ici, comme d'habitude. Et quand on voit les couleurs, bah ouais, regardez-moi ces belles couleurs. Donc, on a plusieurs violets. On a des petits bleutés aussi, bleu-violet, là. On a du vert, forcément. On a un peu de jaune, un peu de beige, un peu de gris. Puis des verts, voilà. Et du blanc sur la fin. Donc, ouais. Franchement, regardez ça. Elles sont magnifiques, ces couleurs. Elles sont vraiment, vraiment magnifiques. Donc là, sur les cartonnettes, vous retrouvez l'ADMC, l'aperçu de couleur qui est préimprimé. En rouge, c'est la quantité de fil dont vous aurez besoin pour votre projet. Donc, voilà. Je vous le dis tout le temps. Les habitués, vous allez commencer à le savoir. Voilà, je le précise encore. Si jamais il y a des nouveaux sur la chaîne qui ne connaissent pas ce type de kit. Ensuite, les toiles chez Joy Sunday, elles sont toujours surjetées. Donc, vous n'avez vraiment rien à faire. Le fini, il est top. Et voilà ce que donne le patron. Donc, très, très bloc. Voilà. Là, il n'y aura aucun souci. Vous retrouvez la table des matières. Voilà. Avec le full stitch, le half stitch et le back stitch. Au niveau de l'impression, il n'y a vraiment aucun souci. C'est hyper, hyper bien d'imprimer. Et ouais, franchement, la toile, elle est super, super jolie. Franchement, ça, dans un cadre au printemps, je trouve que c'est le top. Voilà. Donc, ça, c'était les petits lilas. Si je ne me trompe pas parce que je ne suis pas une spécialiste de noms de fleurs. Et donc, celui-ci, vous le trouverez sur le site de Wenday Saving au prix de 3,92 dollars. Donc, en plus, je trouve que le prix est pas mal du tout. Donc, voilà pour ce petit point de croix avec des belles, belles couleurs. Ça va vraiment être super beau. Et enfin, dernier petit produit. Alors là, j'ai recraqué sur un mandala. Je vous en avais montré un. Non, ce n'était pas dans Stunboxing. C'était dans un autre où j'avais deux mandalas différents, un bleu et un rouge. Et bien là, j'ai retrouvé un bleu encore différent et j'ai craqué. Donc, c'est un 30 par 30. Hop. Et ça va être celui-ci. Donc, ça ne vous donne rien comme ça, mais je vais vous montrer en déroulant la toile. On a neuf couleurs. Donc, on n'a que les symboles. On n'a pas les DMC. Et donc, c'est une 30 par 30. C'est du partiel, mais vous allez voir sur les côtés, c'est imprimé. Mais sur le centre, vous allez voir qu'il y a pas mal à poser. C'est presque comme si c'était une complète. Voilà ce qu'elle donne. Et je la trouve juste sublime. J'adore, j'adore, j'adore. On retrouve une deuxième table des matières ici. On a comme d'hab, un petit tool kit de base. Tile et colle barquette. Je vais tout de suite tester le collant. La toile, elle est très légèrement pailletée. Ça colle super bien. Et donc, attendez, je vais replacer le film parce que ça fait des petits plis. Autant les enlever tout de suite. Voilà. Voilà. Regardez l'impression. Il n'y a vraiment rien à dire. Il n'y a pas de cercle à part sur le 2 là. Vous voyez, sur le contour. Mais ici, il n'y a pas de cercle. Donc, on le voit vraiment sur le contour du cercle central. C'est que là où il y a les petits cercles. Donc, il y aura beaucoup de 2 et il y aura beaucoup de 3. De ce que je vois. Mais c'est trop beau. Il est juste magnifique, ce mandat-là. Voilà. Je vous montre de plus loin. Trop, trop beau. J'ai hâte de voir. Du coup, on va avoir des strass là-dessus et pas mal de diamants spéciaux. Vous voyez. Donc, on va regarder ça. Alors. Donc, 9 couleurs, on a dit. On a... Ouh ! Là, ce sont des diamants un peu métalliques. Ce n'est pas strass. Ce n'est pas AB. C'est un peu métallique à reflet comme ça. C'est super joli. Et donc, ça, c'est le numéro 1. Donc, le numéro 1. Bah ouais. En fait, ça va faire tout le contour là. À chaque fois, entre. Ça va vraiment être sur le contour extérieur. Ensuite, ça, c'est le numéro 2. Donc, vous voyez le 2. Couleur principale. J'ai deux gros paquets pleins. Ensuite, ça, c'est le 3. Voilà. Donc, j'ai un bon paquet plein aussi. On a un jaune un peu plus pâle. Et ensuite, le défilé commence. Donc, on a ces magnifiques demi-sphères. Vous savez que je les adore, celles-ci. On a les mêmes avec un reflet violet. On a des demi-sphères sans facettes. Bleu. Magnifique. Ensuite, bon, on va avoir un petit peu de petites gouttes comme ça. Je sais que vous êtes beaucoup à ne pas les aimer. Il n'y en a pas énormément. Elles sont où, celles-ci ? C'est quoi ? C'est le 8. C'est ce symbole-là. Ouais. On va en avoir juste là, dans les coins. C'est tout, je crois, sur les bords. Et après, là, au centre, à chaque fois, 4, 4, 4. Donc, ça va. Ça reste correct. Et puis, ensuite, on a ces yeux de chat sans facettes. Pareil, bleu. Un peu plus clair que les demi-sphères sans facettes. Ça va être beau. Bon, vous avez compris qu'on aura beaucoup de bleu. On va avoir un peu de jaune pour contrebalancer. Mais, ouais. De belles, belles, belles couleurs. Je vais m'éclater là-dessus. Je vais m'éclater. Voilà pour ce mandala. Et celui-ci, vous le trouverez au prix de 4,84$ sur la boutique Wenday Savings. Donc, ouais. Je pense qu'il y en a plusieurs qui vont craquer là-dessus. Mais alors, fini. Il doit être splendide. Voilà. Donc, on arrive à la fin de la deuxième partie. Le qui me restait, c'est 4 articles à vous présenter. Je vous remets ma petite sélection. Hop, le point de croix, les stickers. La deuxième planche de stickers. Voilà. En tout cas, merci beaucoup Wenday Savings pour cet envoi. J'ai été vraiment ravie de découvrir tous les produits, de vous les faire découvrir à vous aussi. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Je vous remets, comme d'habitude, le lien de tous ces articles dans la barre d'infos avec le lien vers la boutique Wenday Savings. Je vous rappelle que chez eux, j'ai un code promo que je vous remets dans la barre d'infos où je ne gagne rien dessus quand vous l'utilisez. C'est que pour vous. Et je vous mets également leur offre de printemps. Ils ont une offre supplémentaire. Donc, vous retrouverez toutes les conditions dans la barre d'informations. Voilà. Je vous remets aussi le lien vers les articles. Il n'y a aucun souci. Donc, n'hésitez pas à fuiner un petit peu. Mais il y a vraiment de belles merveilles. Et puis, Wenday Savings, c'est un site qui se renouvelle régulièrement. Je pense que vous pouvez y aller tous les 3 jours. Tous les 3 jours, il y a des nouveautés. Voilà. Moi, je vous fais de gros bisous. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me donner vos impressions en commentaire comme d'habitude. À lever vos petits pouces pour me soutenir. Et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore le cas. Je vous embrasse. Et puis surtout, prenez soin de vous. A bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye ! Sous-titrage ST' 501